La pédagogie différenciée consiste à proposer aux élèves des activités différentes en fonction de leur niveau, en fonction de leur capacité et dans telle ou telle activité langagière. C'est-à-dire qu'un élève qui aura plus de difficultés sur telle ou telle activité langagière, comme une compréhension orale ou une compréhension écrite, n'aura pas les mêmes consignes que l'autre. Ça permet à chaque élève de suivre à son rythme et de progresser à son rythme et donc de construire à son rythme la langue. Quelle option a choisi le manuel Via Libre pour éviter que cette pédagogie différenciée ne soit trop stigmatisante et ne pénalise les élèves ? Le manuel Via Libre a choisi de proposer sur un même document une exploitation en pédagogie différenciée qui suppose deux parcours de questions différentes, ceux que choisit l'élève ou ceux que lui conseille son professeur. Il peut donc choisir un parcours A ou un parcours B qui va déterminer des questions différentes et donc des manières différentes d'exploiter le document, mais en arrivant toujours à la même conclusion. C'est-à-dire que le sens, la restitution du sens du document est toujours la même que l'on choisisse le parcours 1 ou le parcours 2. Et donc cette phase de conclusion permet à l'élève de prendre conscience que même s'il a choisi le parcours un peu plus facile... Il comprend exactement la même chose du document, il construise le sens collectivement. La réforme a introduit une nouvelle activité langagière qui est la médiation. Oui. Pourrais-tu nous en parler un petit peu ? La médiation c'est une activité langagière mais qui n'est pas une activité de production, c'est une activité langagière qui se situe au carrefour des autres activités, que ce soit une activité de réception, une compréhension orale, une compréhension écrite ou une production, une activité de production comme la production orale ou la production écrite. L'idée c'est de dépasser les problèmes de communication qu'il peut y avoir dans la classe quand on s'exprime dans une langue étrangère, c'est-à-dire il y a un problème de communication quand l'accès au sens est perturbé, parce que parasité, parce qu'on ne comprend pas le sens. La médiation c'est faire en sorte de dépasser ce dysfonctionnement, faire en sorte de permettre à tous collectivement de comprendre le sens général du document. Pour ce faire, la médiation peut passer par une explication, une traduction, une reformulation qui est apportée soit par quelqu'un dans la classe, soit par le professeur ou par tout autre aspect de la médiation. Et donc le manuel de Bialibé, le manuel de Première introduit cette idée ? Le manuel de Bialibé de Première introduit cette idée avec des petites activités de médiation et la médiation est pensée justement comme une activité, c'est-à-dire par exemple, la médiation peut expliquer l'implicite d'un texte ou d'un document en apportant des références culturelles dont l'élève et la classe a besoin pour bien comprendre collectivement le sens d'un document. Par contre, j'ai entendu parler d'un autre aspect de la réforme, le parcours citoyen. Tu pourrais nous en dire un mot ? Le parcours citoyen, c'est une activité qui va inciter les élèves à réfléchir un petit peu sur le monde dans lequel ils vivent, sur la société dans laquelle ils évoluent. Et pour cela, le manuel de Bialibé propose dans chacune des sequencias de chaque unité, un document, quel qu'il soit, que ce soit un document iconographique, textuel ou audio ou vidéo, un des documents proposera une activité qui s'appelle Accéant Ciudadana et qui invite les élèves à réfléchir un petit peu en lien avec les documents sur le monde dans lequel ils vivent. Donc on recrée du sens en faisant en sorte que l'élève prenne conscience du lien entre ce qu'il étudie et la société dans laquelle il évolue. Tout à fait. L'idée, c'est aussi de permettre à l'élève de faire des passerelles, des ponts entre les différentes matières qu'il va apprendre tout au long de sa scolarité. D'accord. Les nouveaux programmes insistent énormément, je pense, sur l'idée d'exposer les élèves à la langue, de plus vraiment les mettre face à la langue et à l'écoute de la langue. Comment est-ce que le manuel de Bialibé a-t-il répondu à cette nouvelle pédagogie ? Alors, le manuel de Bialibé répond à cette idée d'une plus grande exposition à la langue à travers toutes sortes d'activités et notamment l'activité de classe inversée. L'activité de classe inversée, ça suppose de proposer à l'élève, chez lui, un prolongement du cours ou une construction du cours en amont. C'est-à-dire, on va lui proposer un autre document qui va devoir exploiter lui-même à la maison. Donc, ça laisse une grande liberté encore à l'enseignant. Et le résultat de cette préparation à la maison pourra être exploité en classe collectivement. Il y aura donc une mise en commun. Et donc, ça représente un gain de temps pour l'enseignant, tout ça ? Ça représente un gain de temps. Ça représente d'autres documents qui sont proposés aux élèves. Et c'est vraiment cette idée de « je révolutionne l'idée de ce qu'étaient les devoirs ». C'est-à-dire, le devoir à la maison n'a plus rien à voir avec un exercice grammatical. Il est véritablement… L'appropriation d'un nouveau document. Exactement. J'imagine que, pour susciter l'intérêt des élèves, Bia Libre a choisi principalement des documents plus vidéo ou audio pour… Oui. Alors, bien sûr, on reprend dans Bia Libre cette idée d'une classe inversée qui va proposer souvent une petite vidéo ou un petit audio qui sera exploité par l'élève. Et l'idée, c'est que vraiment, il va pouvoir revoir la vidéo plusieurs fois, réécouter l'audio de manière à aller à son rythme. Donc, en fait, la classe inversée, c'est aussi lié avec la notion de… De différenciation. Exactement. De différenciation. Puisque l'élève va pouvoir aller à son rythme et faire le travail au moment qui lui correspond et comme cela lui correspond. Et arriver en classe en ayant déjà compris le document et acquis un certain nombre de choses. Exactement. Ça permet d'être beaucoup plus efficace en classe et ça permet de rentrer dans le vif du sujet. Merci. Merci. Merci.